SOS Soutien Scolaire, c'est la nouvelle initiative de la municipalité de Perpignan. Un lancement médiatique pour venir en aide aux élèves décrocheurs. Le but de la manœuvre, c'est de pallier à une carence qui est momentanée, qui est due au Covid-19, sur des cours que peut-être ils n'ont pas eus ou qu'ils ont mal eus. Dans les lycées, par exemple, on voit bien que tout ce qui se fait en distanciel, etc., c'est bien que ça se tienne, mais quelquefois, on peut dire que c'est assez aléatoire comme résultat. Donc, il est aussi bon, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. 16 lieux d'études seront répartis dans les annexes mairies, les espaces jeunes ou les maisons de quartier. 50 étudiants seront recrutés en services civiques. Ils assureront, avec des enseignants à la retraite volontaire, l'accompagnement au devoir des élèves de 4e, 3e ou 2e. On s'est rendu compte que c'est eux qui pouvaient être en décrochage scolaire un petit peu plus que les autres. Et surtout, il n'y avait pas de structure ou de complément de soutien scolaire. Sur cet âge-là et sur ce public qui est en fin de collège et en début de lycée. Un choix que les parents d'élèves critiquent, les élèves de classe primaire devraient être prioritaires. On sait que ces élèves-là ont été excessivement décrocheurs pendant le temps du premier confinement. Et puis aujourd'hui, ils subissent encore les conséquences de tout ce qui a pu se passer lors de cette année 2020 qui a été catastrophique pour beaucoup de familles de Perpignan. Les inscriptions sont lancées. Début du soutien scolaire, début avril. Merci. Merci.